Bonjour, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres informations qui ne correspondront peut-être rien qu'un petit peu, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, évidemment. Mais de l'autre côté, il y a une façon d'aller chercher l'information qui correspondrait beaucoup plus ou qui vous donnerait des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue. C'est d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là plus correspondre à ce que vous vivez. Peu importe ce que vous décidez, c'est vous qui êtes le maître du jeu. Et puis, une règle de base, évidemment toujours, exercez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, votre ressenti, mais aussi qui, quand vous les entendez, ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, c'est, écoutez, vous laissez passer, c'est tout simplement pas à vous, ou alors c'est pas le bon moment dans votre vie. Alors, tout simplement. D'accord? Alors, on va voir si vous voulez bien maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale du mois, j'ai choisi les portes de l'intuition, évidemment. Ensuite, on parle avec le tarot du pouvoir des archanges et l'oracle de l'âme intuitive en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Et j'ai rajouté pour donner un espace-temps, on va dire, une carte de l'oracle du temps. D'accord? Alors, voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi, le temps de vous dire merci. Merci à quoi? Merci beaucoup pour ceux, je veux dire, qui se sont abonnés. Les nouveaux abonnés, merci infiniment. Bienvenue aussi, également. Mais merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci ressenti par rapport aux lectures, comme ceux qui me laissent, je veux dire, qui tag, qui like ou qui partagent certaines vidéos aussi. Alors, pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce qui se passe pour votre mois d'octobre 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On nous parle ici de cohérence, cher ami. Donc, on reste ici, on ne s'épatille pas, on n'essaie pas, on reste centré, on reste équilibré, on reste enligné sur nos choix, évidemment. On vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ça revient à ce que je vous disais, c'est que si on reste enligné, on reste ancré, centré, les choses s'enlignent avec vous, évidemment. Vous avez l'esprit beaucoup plus clair, vous avez un esprit de décision qui est, je dirais, très présent. L'intuition, on va dire, vient soutenir tout ça. Donc, on est dans une période de cohérence, j'ai envie de vous dire. On s'est cohérent à nos besoins, cohérent à nos souhaits, cohérent, vous comprenez un petit peu dans le principe, d'accord? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit comment vous vivez de cette cohérence. On nous parle du non ici, on nous parle de guérison. Il y a une question ici que si vous aviez posé une question, on vous dit que voici la réponse à votre question, on vous dit non. Donc, pour moi, c'est dans l'attitude, ici, on voit que la personne se tient en arrière de la porte et elle maintient la porte fermée pour être sûr que la personne, peu importe, que la porte se réouvre. Ici, au contraire, on la maintient fermée, donc on est ferme dans notre décision, on est ferme dans le choix qu'on a fait. Dans le sens, évidemment, pourquoi on a fermé une porte ici, d'accord? On est dans la guérison, on nous parle d'aisance, de calme, de lâcher prise et de paix. C'est peut-être suite à cette décision-là que vous avez finalement, ça dénote aussi une certaine cohérence, j'ai envie de vous dire, du moment que l'on prend la décision que c'est non, on commence la guérison. On commence à chercher une certaine paix, on s'enligne, on le voit ici, on sent que la dame est assise sur un amas de cristal de roche ou de quartz, en pleine méditation, mais on sent que le courant passe. Regardez, l'air est beaucoup plus clair, c'est transparent ici, mais on voit quand même un faisceau qui monte aussi vers les énergies plus éthériques. Alors, on est vraiment en lignée, la même chose que la cohérence. On le fait dans un état d'esprit, il veut dire, ce que j'aime de cette carte-là, autant que la carte de la cohérence, c'est qu'on est branché, on est ancré. Donc, on n'est pas dans les illusions ici, on est très terre à terre. Puis, je ne dis pas nécessairement logique, mais je dis bien terre à terre, c'est-à-dire, un arbre, c'est un arbre, c'est tout. On ne commence pas à dire, c'est un abruceau, c'est un ci, c'est un arbre, c'est une force, c'est une présence, etc., etc., dans cette mesure-là. Mais, je dirais que c'est cohérent avec l'énergie du moi, ce qu'on voit ici, et la guérison et le non. On va voir dans l'action, peut-être qu'on va voir plus de détails. On nous parle du 2 de Raphaël ici, du 3 de Gabriel. Le 3 de Gabriel vous dit, une sage planification apporte la prospérité. Le temps est venu de passer à la prochaine étape, c'est un peu le ressenti, après cette guérie, évidemment. Des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. C'est normal, vous êtes dans une énergie bien équilibrée. Donc, ici, on n'est pas en train de gérer des émotions qui ont des hauts et des bas. On est vraiment sur une ligne, en fait, j'ai l'impression qu'on est plus pointé vers quelque chose qu'on a décidé, une décision qu'on appuie par rapport ici, pour dire le non, mais aussi entreprendre de se guérir, entreprendre de se nettoyer un peu tout ce qui peut être corrigé, tout ce qui peut être relié, veut dire la situation à laquelle on a dit non. On planifie les choses, on les a planis aussi également. Le 2 de Raphaël, on vous dit qu'il y a deux cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux. On peut même aller parler jusqu'à des âmes-sœurs. J'ai l'impression ici qu'on parle peut-être aussi d'associations. Ça peut être des liens qu'on crée avec certaines personnes. On parle de liens de cœur ici quand même. Ça peut être de l'amour, oui, évidemment. Ça peut être une amitié aussi spontanée. Ça peut être une amitié aussi qui dure depuis 8 ans, éternel. C'est une amitié d'enfance, par exemple. Il y a une connexion dans notre… sans se parler, on se comprend. C'est pour ça que je vous dis souvent qu'on va parler d'âmes-sœurs. Mais ici, on ne sait pas nécessairement dans l'amour. Je parle dans l'amour, dans la sexualité, dans la vie de couple, etc. Ça peut, c'est certain. Mais j'avoue que selon ma perception de l'âmes-sœur, ce n'est pas toujours évident de vivre avec son âmes-sœur. En tout cas, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi. Mais je trouve certaine, on se complète. Mais à mon âne, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça me tapait ses nerfs. En tout cas. Je n'ai pas assez de patience. Deux cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux. Ici, on met nos énergies, on met nos… Peu importe, comme on vous dit, on parle de lien, on parle de deux. Donc, on parle d'ouverture. On parle de… qu'on accueille, je veux dire, les gens vers nous. En plus, dans le chakra du cœur, je veux dire, on n'a aucun prérequis, oui, mais pas au coin… Pas non plus de… Ici, on est ouvert à peu importe ce que la personne, elle est. C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais l'amener. Dans le sens qu'on… Peut-être qu'il y a eu certaines périodes dans notre vie, ou certaines périodes de notre vie, oui. On n'aurait peut-être jamais fait affaire avec ce genre de personnes, du moins la perception qu'on avait, ce genre de personnes-là. Déjà, on dit en disant ce genre de personnes-là. C'est que c'est dans l'idée de dire que ce n'est pas des gens, normalement, que vous avez l'habitude de côtoyer. Ça peut être des artistes, ça peut être n'importe quoi. Je dis à peu près n'importe quoi. Vous comprenez un petit peu le contraire à ce que vous êtes dans le moment. C'est un petit peu… Tout ce qu'on ne connaît pas nous fait peur, un peu dans ce sens-là aussi. C'est un peu dans ce sens-là qu'on voit qu'ici, aujourd'hui, on se trouve justement à… Je ne veux pas dire n'importe quoi parce que ce n'est pas du tout ça. C'est comme si, je veux dire, certaines restrictions ou certains préjugés qu'on avait, c'est ça, justement, qu'avec le cœur, on abandonne ici. Donc, on a que ce qui vient, on verra. On est une grande personne, on est capable de se faire une opinion sur quelqu'un. On est capable, surtout, quand vous êtes dans une période où vous êtes très équilibré, donc votre intuition, on va dire, elle est toute là. Alors, ici, ce n'est pas dans une période où on pourrait se faire passer n'importe quoi. C'est un petit peu dans ce sens-là. Par contre, on va aussi peut-être dans des zones un peu moins confortables dans la mesure où est-ce qu'on sort de notre zone de confort, ce qu'on est habitué, pour aller vers la nouveauté. Après tout, c'est un peu le but d'opération, n'est-ce pas? Et la carte, toujours, du Trois du Gabriel, qui vous suggérait d'avoir une sage planification pour apporter une certaine prospérité. On vous dit que le temps est venu de passer à la prochaine étape et que des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités, donc les possibilités sont là. C'est un peu normal aussi, parce que dans un désir d'équilibre, la façon que vous maintenez cet équilibre-là, que je parle de votre équilibre à vous, c'est sûr que ce qu'il y a autour de vous, c'est un équilibre aussi. Donc, on n'est pas dans une atmosphère ici de stress, de questionnements, de doutes, etc., etc., on est équilibré. Donc, on prend les choses pour qu'elles sont, sans nécessairement, je veux dire, prétendre qu'elles sont autre chose. OK? Ou alors, enfin, je vais laisser cette phrase-là pour ceux qui ont à la comprendre. D'accord? Alors, on voit les conseils de l'univers, si vous voulez bien. On nous parle de solutions ici, on nous parle d'une œuvre derrière, qui nous dit que vos rêves se réalisent. Donc, les possibilités, c'est dans le conseil, évidemment, de l'univers. On vous dit que les grands efforts mènent à de grands succès, que l'amour des belles choses de la vie, etc., etc. Ici, on vous amène un petit peu à… On parle de… On est dans l'émotionnel, il sait que le rôle du cœur, on est en cœur, en chacres du cœur aussi. On dit que vos rêves se réalisent, les possibilités sont toutes là, vos chances sont toutes là pour réaliser ce que vous avez à réaliser. C'est un petit peu ce que le conseil, ou l'avis du Quart conseil de l'univers ici. La deuxième, on nous parle de solutions, on nous parle que le succès vient d'un juste compromis, une maîtrise de soi et de patience. Il pourrait y avoir une énergie de pardon, une énergie thérapeutique aussi, si c'est votre bague, évidemment. Mais je reste accrochée, moi, que c'est un peu la même chose que dans l'énergie, je veux dire, du neuf derrière, dans la mesure où… Ce qu'on essaie peut-être de vous conseiller ici, c'est plutôt dans le fait de la façon que vous recevez les choses, ou alors peut-être certaines choses que vous avez demandées, comment elles arrivent, parce qu'on parle de compromis ici. Donc, de ne pas nécessairement se concentrer sur une façon de faire les choses, ou une façon d'atteindre, ou de recevoir certaines choses, ça peut avoir une autre allure. C'est pour ça qu'on parle de compromis ici. De ne pas rester accroché à une idée, autrement dit, pour justement… Peut-être que c'est quelque chose qui est un peu différent de ce que vous avez demandé, mais c'est… À la… J'allais dire, à l'usage, on s'aperçoit que c'est exactement ce qu'on avait besoin, mais qu'on n'avait pas nécessairement évalué comme il faut les besoins ou les priorités ici dans notre vie. Alors, c'est un peu… C'est pour ça que de ne pas passer… De ne laisser passer cette chance, parce que vous vous concentrez à avoir la plus belle pomme du panier. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là. OK? C'est un petit peu difficile d'expliquer un peu le ressenti. Puis, parce qu'on est très éclairé dans cette histoire-là. Il n'y a pas de zone d'ombre ici. C'est très clair, ce qu'on a à faire. Mais c'est parce que, quelque part, c'est qu'on se concentre sur des choses qu'on veut. Donc, je veux dire… J'allais dire que si ce n'est pas ce qu'on veut, on va le tasser ou on va l'éliminer ou quoi. On ne s'en occupera pas. C'est un petit peu ce que la carte vous dit. Il y a un peu des compromis. Il y a un peu des compromis. Il y a un peu de ça que ça ne s'appelle pas tout à fait ce que tu veux, mais je ne sais pas. Le futur, ça ne peut pas s'avérer peut-être plus profitable. Puis, si c'est nuisible, tu seras à quoi faire. Mais ce n'est pas le but de l'opération ici. Alors, on voit maintenant le résultat un petit peu du mois, un peu comment ça va se déboucher, comment ça va avoir le résultat un peu du mois. On pourrait dire qu'un peu avec toutes les actions que vous avez faites dans le mois, à quoi vous pourriez vous attendre, en fait, de résultat. On nous parle ici de la demeure. On nous parle d'égalité. On vous dit de trouver un équilibre. On finit comme on a commencé avec l'équilibre. Avec une acceptation de reconnaître que nous sommes tous semblables. On nous parle de se sentir en sécurité. On parle de chaleur. On parle de rassemblement. On parle de relaxation. On parle de temps de se détendre. Ici, je pense qu'on prend le temps de tout. C'est même émotionnellement. De toute façon, je ne vois pas nécessairement de mouvement par rapport à votre équilibre personnel. Vous restez content. Vous restez dans la cohérence ici. On est autant... Je pense que ça se vit ici sur les impressions, sur les sensations qu'on ressent au niveau du résultat. Il n'y a pas de concrétisation qui ressort de votre tirage ici. Je pense que c'est surtout des réflexions qu'on se fait ou des... On a des perceptions différentes des choses qui viennent à nous. On n'est pas nécessairement habitués de voir ce qui se passe dans notre vie de cette façon-là ou de cet œil-là ou de se servir de certains outils de cette façon-là pour atteindre ce que l'on veut. On a la perception ici qu'on fait ce qu'on a à faire avec acidité. Ici, on n'est pas dans un... Parce que je ne vous sens pas étonné non plus. C'est comme si, on fait notre petit bonhomme de chemin, on fait notre petite routine. Comme je vous dis, il n'y a rien de spécial qui ressort de ces cartes-là. Je crois qu'on pourrait en sortir une autre. Peut-être qu'on aurait quelque chose de différent. Je parle de créativité. Façon différente de voir les choses avec beaucoup plus d'imagination. Parce que la demeure vous dit... On se sentir en sécurité. On parle de chaleur, de rassemblement. Ici, on parle de mouvement, de musique, d'écriture, de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur, de prendre les choses avec un peu plus de... de distance, j'ai envie de vous dire. Avec beaucoup plus de légèreté aussi, j'ai envie de vous dire. Ici, on ne met pas nécessairement du sérieux sur des choses, je veux dire... On ne cherche pas un message. Il n'y a pas de message dans ça. C'est juste vraiment laisser les choses couler comme elles sont. On est dans le plexus ici, donc on n'est pas du tout à s'interroger par rapport à qui sommes-nous. N'oubliez pas que le plexus solaire, c'est « je suis ». C'est l'ego aussi, donc il ne se pose pas ce genre de questions-là. Mais c'est un... On est bien avec les décisions qu'on a prises. On est à l'aise, on est en paix avec ce qu'on a choisi, je veux dire, durant le mois. Les choix qu'on a faits, la façon qu'on a amené les choses, la façon qu'on a réagi, etc., etc. C'est un petit peu ça qu'on nous ramène ici avec la demeure, avec la créativité. Oui, ça, c'est la façon peut-être de le vivre. L'égalité aussi, de trouver un équilibre, d'une acceptation de ce qui vient à nous. Parce qu'ici, on peut parler de reconnaître que nous sommes tous semblables, mais j'aime... C'est le yel, le linge, ça reste une égalité, ça reste un équilibre. On est tous pareils devant les choses qui arrivent à nous. C'est maintenant notre attitude, je veux dire, qui fait, comment on les prend. Mais je suis certaine, c'est une énergie qui est douche, j'ai envie de vous dire. C'est pas quelque chose de... C'est pas très significatif dans quelle direction vous avez choisi ici. On ne la voit pas, la direction. Si vous en voyez une, c'est sûr que c'est la vôtre, vous êtes plus allumés que moi. Mais ici, par rapport à ce qu'on carte, ce qu'on ressent ici, c'est la façon... C'est plutôt l'attitude, c'est plutôt la façon que vous choisissez de faire des choses, ou d'avoir votre perception. Mais on ne voit pas dans laquelle action vous choisissez ici. Je n'ai pas cette information-là. Mais ça doit être bien, puisqu'on est dans la paix, on est dans l'acceptation, on est dans le réconfort, on est dans la table, donc de recevoir, de se mettre ensemble, de rigoler autour d'une table, etc., beaucoup plus convivial, j'ai envie de vous dire. On est en paix, donc on est relax, on a du plaisir à manger avec nos copains, on est de bonne humeur, on rigole, on se taquine, etc., une atmosphère vraiment... Je ne sais pas ce qu'on veut dire de vacances. Ça ne prenait que des vacances pour faire ça. Mais vous comprenez un peu l'ambiance. C'est vraiment une ambiance vraiment intéressante. Comme je vous dis, on ne vous sent pas inquiet, on ne vous sent pas dans le doute non plus. C'est comme si, on veut dire, les choses se déroulent comme elles devraient se dérouler. Il n'y a pas d'inquiétude. OK? Un peu spécial comme tirage, mais c'est ce qui ressort. Je pense que c'est beaucoup... C'est vrai que le fait d'être ici aussi équilibré qu'on en reparle dans différents endroits et en plus avec la cohérence, c'est vrai qu'il n'y a pas de rien qui peut ressortir nécessairement parce que tout se fait comme ça devrait être. Donc, on n'a pas ici d'interrogation. On n'a pas nécessairement non plus de... Ça fait que la ligne est toujours droite. On n'est pas des hauts et des bas en train d'avoir des montées de motion, des baisses d'émotions, des montées de pression, des baisses de pression. On n'est pas du tout dans cette atmosphère-là. Je pense qu'on est bien dans notre peau dans ce mois d'octobre-là. On sait que les choses vont se passer dans ce qu'on espère être le plus proche de ce qu'on veut nécessairement ou ce qu'on ressent ou dans l'humeur qu'on est tout simplement dans toute cette cohérence-là. Mais je ne pense pas non plus qu'on cherche nécessairement quelque chose de précis, en fait. Heureusement, parce que dans les conseils, on vous parlait de peut-être avoir certains compromis. Peut-être que les choses ne se passeront pas nécessairement à la vitesse et au moment près que vous avez souhaité, quoique ça peut être dans ce sens-là aussi le fait de faire des compromis ou alors ce n'est pas nécessairement ce que vous vous attendiez. Souvent aussi, ça arrive. Parfois, on se fait des idées, on se fait un scénario. Quand ça arrive, on fait « C'est pas ce que j'avais demandé. C'est plus petit que je pensais. » Souvent, c'est ce qu'on dit. Alors voilà, mes chers poissons, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions. Alors, j'ai mis, comme d'habitude, deux animaux. En fait, deux animaux. J'ai mis un poisson doré, soit en quartz rutilé, et un poisson orange en cordaline. Simplement, vous différenciez les deux questions. Alors, les deux réponses. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir sur vos questions, vous mettez sur pause car vous serez prêt tout simplement à repartir la vidéo pour avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un petit seconde de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. Dix secondes. Alors, voilà. Une dix secondes est en train de s'achever. Puis, alors, pour le poisson doré en quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit des relations profitables. Ici, ce sont les contacts qui pourraient vous aider. Certaines gens autour de vous qui ont peut-être certaines réponses à lesquelles vous avez besoin, ou peut-être une direction de l'aide, un support, c'est dans ce sens-là. On parle de l'automne, alors. C'est bien, on est en pleine dent. C'est automne, cher ami. Le poisson orange à cornaline, réponse à votre question. On vous dit de demander à vos anges, cher ami. Il semblerait qu'on n'est pas à vous donner une réponse vraiment claire aujourd'hui. Demandez à vos anges. Il y a peut-être une nuance que vous avez besoin de saisir, qu'une réponse claire, peut-être, ne vous donnera nécessairement pas. Ici, on parle du mois d'avril. Alors, ça peut être d'avril 2023 ou c'est depuis le mois d'avril 2022, peut-être, que vous êtes dans cette période-là à vous poser les mêmes questions. À vous de voir, évidemment. C'est vous qui le savez, la question que vous avez posée. Alors, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'octobre 2022. C'est un mois quand même qui est relativement... Au premier, d'abord, j'ai envie de dire tranquille, mais ça ne veut rien dire parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans un grand équilibre que vous utilisez tout ce que vous avez, je veux dire, à bon escient, qu'il n'y aura rien qui va se passer dans votre mort. C'est juste que les choses... Le courant passe. Ça suit. Le courant, il suit. Et puis, on n'a pas de... On n'a pas de frein. On n'a pas de... Il faut se dépêcher. Il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas... On suit le cours. OK? On s'adapte dans une cohérence. C'est normal. Alors, voilà, chers et chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance, comme je vous disais. Alors, moi, je vais vous souhaiter, évidemment, un mois d'octobre radio, évidemment, un beau... Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, faites attention à vous. Vous êtes importants pour l'univers, c'est certain. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada